Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette triste semaine. Dans cette triste quelle semaine, puisqu'on a encore une fois dû traverser la mort par l'assassinat, l'égorgement de ce magnifique professeur d'Arras et par aussi les assassinats de Bruxelles. Bien sûr, au-dessus de tout cela, il y a la guerre israélo-palestinienne qui domine et qui irradie à travers l'Europe tout le réveil des mouvements islamiques radicals qui sont, il ne faut pas se raconter d'histoire, quelque part manœuvrés à distance par le Hamas et les autres organisations. J'ai interviewé sur ma chaîne YouTube un de mes amis qui vit aujourd'hui en Israël à 15 km de la frontière de Gaza. C'est un écrivain, c'est un reporter, c'est aussi un psychanalyste qui a étudié de très près les phénomènes du terrorisme-suicide et qui est donc un observateur très alerté. Quand je lui ai demandé s'il avait peur pour Israël, vous savez ce qu'il m'a répondu ? J'ai plus peur pour la France que pour Israël. Eh oui ! Et il a su donner des précisions, que je vous résume, parce que, faisons simple, la France, pour lui, elle est championne olympique des minutes de silence. S'il y avait un concours des minutes de silence, elle le gagnerait à coup sûr, de la même manière qu'elle est championne des bougies, des fleurs, des slogans sirupeux et inefficaces. Vous n'aurez pas ma haine, on est tous Charlie, « Soyons unis » et blablabla. La France, pays des droits de l'homme, du blablabla. Et pendant ce temps, on tue et on a peur. 84% des Français se disent, je cite, « inquiets » au sujet de la menace terroriste. C'est un sondage élap BFM. 4 Français sur 10 vont maintenant, disent-ils, je cite, écoutez bien, « changer de comportement face à la menace terroriste ». Changer de comportement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté chez les Français de changer de comportement ? Voilà une inconnue qu'on va bientôt voir habiter par de nouvelles attitudes. 59% des Français, je trouve que c'est pas beaucoup, considèrent que le gouvernement ne met pas tout en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Il y a encore des gens qui pensent qu'ils pourraient mettre tout en œuvre pour lutter contre le terrorisme, mais c'est ça qui est absolument incroyable, absolument inconcevable. Il met tout son désœuvrement en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Du reste, on a le témoignage assez bouleversant, assez violent même, de la sœur de Samuel Paty. Elle a été entendue, je crois que c'est au Sénat, il me semble, ou à l'Assemblée nationale, je crois que c'est au Sénat, je peux me tromper, pardonnez-moi, et elle accuse l'éducation nationale de sa lâcheté, de continuellement vouloir éviter de soulever les problèmes, et elle dit que la règle, c'est surtout pas de vague. Oui, mais à force de ne pas vouloir de vague, on se prend un tsunami. Et elle met directement en cause l'État et le renseignement territorial des Yvelines. Écoutez, écoutez ce que dit la sœur de Samuel Paty. Si la mort de Samuel Paty avait servi à quelque chose, peut-être que Dominique serait encore là. Voilà. Tout est dit. Et elle accuse l'État d'avoir sacrifié son frère au nom d'une politique d'apaisement vis-à-vis de l'islam radical. Oui. Elle a raison. Si on avait réagi, peut-être qu'aujourd'hui, Dominique, ce gentil professeur qui aimait Rimbaud, qui aimait Claudel, qui aimait Céline, qui aimait Picasso, qui aimait la musique des mots et la musique des sons, comme l'a dit sa femme lors de la prise de parole qu'elle a eue dans la cathédrale d'Arras, ne serait pas mort. Les Français ont raison, je pense, d'être inquiets. Parce que la guerre israélo-palestinienne se propage un peu partout dans l'Union européenne. Une Union européenne propice qui a offert un terrain d'expansion à toutes les idéologies radicales islamistes. L'Occident va payer et paye déjà un lourd tribut. Arras, Bruxelles, vous vous rendez compte à Bruxelles, le terroriste arrivé de Lampedusa en 2011, il avait été condamné à une peine de prison en Suède. C'est peut-être pour ça du reste qui s'est attaqué à des Suédois. Il a fui en Italie, il était connu, repéré, mais les services n'avaient, semble-t-il, pas communiqué entre eux et n'en savaient rien. Il devait être expulsé de Belgique, mais en Belgique comme en France, on est incapable d'expulser. On dit les choses, mais on ne les fait pas. On dit les choses, mais on est dans l'impuissance totale de les accomplir. On est des morts de mots et ça aboutit à des morts de réalité. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui et Darmanin, à Bodhir, qui va raffroncer les contrôles à la frontière de la Belgique, comme il n'y a plus de frontières, ces contrôles se font dans l'irréel. Au même moment, pour vous montrer à quel point il y a une expansion du travail idéologique et à quel point il existe une cinquième colonne. Jeudi soir, place de la République, une manifestation en faveur de la Palestine a eu lieu. Elle a pu avoir lieu parce que le Conseil d'État a interdit à Darmanin d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Dans cette manifestation enveloppée par la nuit, dans cette manifestation lugubre, on entendait un cri qui déchire aujourd'hui, qui fait mal, qui fait peur à la Ouagbar. Comment est-ce possible ? À la Ouagbar, ça ne me dérange pas. Dieu est grand, ça ne me dérange pas. mais quand on tue des enfants, quand on égorge des professeurs, quand on tue des femmes, quand on prend des otages, quand on saccage, quand on fait le Bataclan au nom de Allah Ouagbar, ça me dérange. Et j'aurais aimé franchement que cette manifestation n'ait pas lieu. Que dit le président de la République ? Que dit le président essoufflé de la République épuisée ? Il dit, écoutez bien, c'est incroyable, notre époque est bousculée. Notre époque est bousculée ? Quoi ? Mais c'est au-delà des mots. Notre époque est égorgée, notre époque est assassinée, notre époque est éventrée, notre époque est menacée, notre époque est visée, ciblée. Il serait temps vraiment, si on veut arrêter tout cela, une fois pour toutes, de fermer les frontières, non seulement les frontières physiques, mais aussi, ce qui est beaucoup plus difficile maintenant, les frontières de la contagion idéologico-religieuse. La contagion idéologique, on la voit se répandre. Il ne faut pas se faire d'illusions, à la manœuvre présente dans toute l'Europe, il y a les frères musulmans. Le Hamas, tout le monde le sait, je répète quelque chose de connu, est une émanation des frères musulmans. Bien qu'il existât très avant, sa création, c'est en 1987, il a un but nationaliste et religieux, il est dans l'idéologie religieuse la plus extrême, il veut instaurer, comme le diade islamique, comme les autres organisations, il veut instaurer le califat. Il travaille d'abord sur les campus américains, puis européens, et il sait, à partir de là, déployer, à travers une méthode analysée, l'influence, l'intelligence, l'entrisme, le noyautage, et, et surtout, ne passez pas à côté la rhétorique, la rhétorique du vêtement, la rhétorique du renversement de la déclaration des droits de l'homme au profit d'une idéologie qui nie les droits de l'homme. Si vous ne percevez pas le piège rhétorique, vous serez à côté de la lucidité. Les frères musulmans, le Hamas et les autres organisations utilisent la voie du droit, comme Gramsci, du reste, le conseiller de la culture, de l'économie, et ils mènent un combat, certes meurtrier, d'un côté, mais un combat culturel et idéologique de l'autre, notamment en mettant en évidence la théorie de la nation martyr, et ils gangrènent les lycées, les écoles, les universités. Il y a déjà un rapport vous me direz il est israélien, donc bien des gens vont le contester de 2020 qui répètent tout ce que je dis. Mais il faut regarder pour mieux comprendre vers l'université islamique de Gaza qui a été fondée par les frères musulmans. Elle est liée directement au Hamas. Et là, pour comprendre, il faut se reporter à l'article remarquable que je vais me permettre de citer pour ne pas faire de plagiat de Florence Bergeau-Black Claire dans le Figaro. Et là, elle met directement en cause et elle a raison l'Union européenne qui finance indirectement le Hamas. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez bien ce qu'elle dit. « L'université islamique de Gaza, fondée par les frères musulmans et liée au Hamas depuis sa création. La plupart des fonds reçus auraient été distribués via Erasmus, dont on nous parle tant le fameux programme de l'Union européenne en faveur de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Bien sûr, toujours les bons prétextes. Ce siècle sera celui de l'enfer européen pavé de bonnes intentions ou encore le projet Horizon 2020. L'université islamique de Gaza dispensait au départ uniquement des enseignements religieux, puis elle a étendu son enseignement de façon à étendre son pouvoir et, je cite, « L'argent européen a donc directement aidé, alimenté l'idéologie islamiste et djihadiste du Hamas ». Voilà, c'est dit, c'est écrit et l'Union européenne a réagi à cette situation en disant qu'elle allait faire des enquêtes sur la circulation des fonds européens donnés à la Palestine. Il serait temps, mais comment peut-on être à ce point naïf que d'aller donner des fonds au nom des bons principes, au nom des bons sentiments à des organisations qui piétinent les bons principes et qui piétinent les bons sentiments. Que faire maintenant, mes amis ? Que faire au point où on en est ? On a l'impression qu'on est cerné, impuissant, désarmé, entouré de robots verbaux politiques qui, à chaque drame, sont comme des machines dans lesquelles on mettrait une pièce et qui récitent la même litanie. Ça décourage et en même temps on voit des complicités politiques s'installer évidentes, médiatiques, la France insoumise, au Bono qui considère le Hamas comme un mouvement de résistance, la Ligue des droits de l'homme qui demande la libération d'une militante d'une organisation terroriste palestinienne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Surtout ne pas se décourager. Surtout ne pas céder au djihad de la peur. Vous avez vu toutes ces alertes. 14 aéroports français évacués ce mercredi dernier. Alors Dupond-Moretti avec son ton graisseux vient dire que c'est des gamins qui s'amusent. Non, arrêtons de rigoler. Ce n'est pas des gamins qui s'amusent. C'est une action psychologique pour répandre la peur parce que l'évacuation d'un aéroport ce n'est pas rien. L'évacuation du château de Versailles ce n'est pas rien. L'évacuation du Louvre ce n'est pas rien. Tout cela crée de la peur. Alors pour me résumer je vais vous dire ce qu'il faudrait faire. D'abord et avant tout partir du constat qu'on ne peut pas empêcher les indésirables d'entrer sur le territoire. L'Union européenne ses décisions nous en empêchent. C'est clair ça a été dit redit on ne peut pas empêcher un migrant dans l'illégalité la plus totale laquelle va lui donner des droits que peut-être parfois les ressortissants français n'ont pas. On ne peut pas l'empêcher d'entrer en violation des frontières des lois sur le territoire et quand il y est on ne peut pas le renvoyer. Voilà. L'étau s'est refermé. Une enquête en Suède révèle que d'anciens djihadistes de l'État islamique travaillent dans des écoles au centre de loisirs. Vous vous rendez compte ? Et en France l'ordure qui a égorgé le professeur à Arras aurait dû être expulsée mais les associations la CIMAD le parti communiste sont intervenus pour empêcher l'expulsion. On ne pourra pas tant qu'on restera dans les textes de l'Union européenne tant qu'on restera dans la jurisprudence de l'Union européenne quand on restera dans la convention européenne des droits de l'homme on ne pourra pas régler le problème des expulsions. Il faut le dire on ne peut pas exécuter les OQTF on ne peut pas expulser le Conseil d'État donne tort systématiquement l'Union européenne condamne la France on est pied et point liés par les décisions européennes. Comme on n'est pas capable de réformer il faut partir et si on ne veut pas partir il faut qu'on réforme. En tout cas on pourrait sortir de la convention européenne des droits de l'homme on ne le fait pas combien de morts faudra-t-il pour que leur sang donne un peu de courage à nos hommes politiques. La question est posée et elle est terrible et elle engage leurs responsabilités. On en est là aujourd'hui. J'espère mes amis que la semaine prochaine sera moins triste c'est pas gagné. Allez quand même gardez le moral tenez bon tenez bon j'ai presque envie de vous dire comme un un de nos un de nos grands maîtres pour ne pas dire le plus grand n'ayez pas peur. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501